En Guinée, ce sont 2 millions de personnes qui sont atteintes de paludisme. Des chiffres revus à la baisse ces dernières années grâce à une politique d'élimination de la maladie. Nous constatons que si nous comparons les deux années, il y a une diminution depuis 2017 des cas de positivité de 63% à 57%. Dans le pays, au moins 1000 cas de décès sont enregistrés chaque année. Selon les derniers chiffres, les régions de Cancan et Zérecourie sont les plus touchées, avec 450 000 cas par an, 35 000 pour la capitale Conakry. Ce que nous savons, il y a beaucoup plus de moustiques qu'on appelle des nuisances, les culesses, qui parlent beaucoup, qui empêchent à ceux qu'on dort, mais ils piquent aussi. Mais il y a moins d'anophèles qui transmettent la maladie à Conakry. Par contre, à Zérecourie, si vous prenez 10 moustiques, il y a 9 qui transmettent la maladie. Comparativement à Conakry, par exemple, on peut avoir 100 pour trouver que 2. Dans les centres de santé du pays, les cas suspects du paludisme sont diagnostiqués et traités. Mais le constat révèle que certains agents font payer la prise en charge aux patients, un des facteurs qui maintiendrait le phénomène en Guinée. C'est le lieu d'interpeller la population sur leur droit de le réclamer. Mais vous aussi, nous voulons passer par vous pour faire une communication à large respect pour que ces agents de santé soient déchadés de leur mauvais comportement, de faire payer les soins et les prestations de services parce qu'ils sont rendus gratuits par l'État et les partenaires de développement. En Guinée, 78% des femmes enceintes sont approvisionnées de moustiquaires, mais beaucoup restent à faire pour ce qui est de leur utilisation dans les ménages. C'est le lieu d'avoir des ménages.